Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour faire un titre transparent, donc une image noire avec un titre qui laisse paraître l'image qu'il y a derrière. Je l'ai fait dans mes précédents tutos et on m'a demandé à plusieurs reprises comment j'avais fait. Je ne m'en souvenais plus, donc je viens de chercher pour vous et pour vous montrer ça à nouveau. Donc là j'ai mis, c'est une image, mais évidemment vous pouvez avoir un film. Par-dessus ce film, vous allez faire un titre comme d'habitude. Hop, ici je vais venir faire un titre. Alors pour que ça fonctionne, il faut que le titre soit quand même plutôt costaud. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le texte, ici on va agrandir au max. On peut même ici agrandir encore. On va venir le placer au milieu. Donc voilà, ce qu'il faut faire par contre c'est virer les contours et ne garder que votre texte en blanc. Une fois que vous avez fait votre titre, où transparaîtra ici l'image, maintenant on va faire inverser tout ça, tout simplement en faisant ici une sélection de votre clip. Vous allez dans le paramètre vidéo ici, si vous ne l'avez pas, c'est dans les outils qui se trouvent ici. Et donc dans les outils vidéo, tout en bas, vous allez choisir dans le mode de compositing, vous allez choisir Stencil Luma. Et voilà, l'image a été inversée, vous avez votre titre. Comme ça inversé. Après il suffit de faire, dans mes précédents tutos, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une animation, alors que je me souvienne, sur la taille. Hop, ici. Ou certainement, plutôt ici. Voilà, échelle, je pose un point ici, j'avance un petit peu de plusieurs images, je viens augmenter, hop, ici, mon titre. Et quand je vais rejouer ma scène, hop, du point A au point B, ça va augmenter la taille. Voilà, tout simplement. Voilà, ça sera tout pour ce tuto. Merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, rendez-vous sur un prochain tuto.